Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur mon mini balcon. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Alors pour commencer ce nouvel épisode, en fait je vous ai tourné pas mal de petits clips durant les dernières semaines où j'ai un petit peu jardiné pour moi mais j'avais quand même à l'idée peut-être de vous partager ça dans un nouvel épisode. Du coup j'ai filmé des petits clips et je me suis dit que j'allais vous les présenter au fur et à mesure. On commence tout d'abord par le tout premier clip que j'ai dû filmer il y a à peu près deux semaines. Je vous laisse avec ça. Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai acheté les serflex pour resserrer cette palette là qui fait que de se casser la figure, ça m'agace. Donc je suis allée dans ma drogue grise, ils en ont donc je ne vais pas les acheter en ligne, c'est dommage. Et ils avaient une forêt verticale et l'eau. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que je me suis rendu compte que si je gardais celle-là, là, que je mettais celle-là au milieu. Ici j'avais la place d'en mettre une autre. Allez, repousse les murs. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et pour le moment, je n'ai rien à acheter pour mettre dedans. Parce que déjà, j'ai pas mal d'oxéalyses que je vais ressortir mi-mai. J'ai aussi mes succulentes, les lieux que je vais ressortir mi-mai. Là, mes tulipes, je vais bientôt... Là, mes tulipes, je vais bientôt les récolter. Et parce que je vais planter des bulbes d'été que je vais recevoir, j'en ai acheté sur Farmer Gracie. Donc j'ai acheté des anémones. On verra si ça va fonctionner. Donc je vais récupérer les peaux et je vais récupérer les bulbes. Donc d'abord, je vais couper les tulipes pour faire un joli bouquet. Ensuite, je vais bien laisser sécher puisque je pense que ça fonctionne un peu comme les jacinthes. C'est-à-dire que là, ça va retomber, va refournir des réserves aux bulbes. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre de côté. Tu manges la ferie verticale, Loulou ? Voilà. C'est parti. Quelques jours plus tard, j'ai du coup cueilli mes petites tulipes et je les ai placées à la maison. Vous les avez déjà vues parce que j'avais placé ce clip dans un vlog. J'avais envie de vous le remontrer. Je trouve ça hyper poétique et ça m'encourage en fait à en faire encore plus. J'ai trop 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 envie de plus en plus de charger le balcon avec pas mal de bulbes. Donc franchement, l'automne prochain, je pense que ça va être sur le balcon le festival de la tulipe, le festival de la jonquille, tout ce que vous voulez. Et là, en fait, je les ai récoltées déjà pour en profiter un petit peu parce qu'elles commençaient à s'abîmer avec le vent. Ça, c'est normal. Elles étaient un petit peu biscornues mais en fait, elles ont poussé comme ça. Je suis plein nord, donc elles ont fait ce qu'elles ont pu en fait avec la lumière. Et surtout, je n'avais pas planté le bulbe assez profond. Donc l'année prochaine, je plante plus profond. Et j'en avais bien bien profité. Donc l'année prochaine, je plante tulipe, jonquille, jacinthe, tout ce que je veux. Ça sera... Ouais, ça me fait vraiment très très plaisir. Je les ai gardés une bonne semaine comme ça dans le vase. J'ai eu d'ailleurs quelques conseils de la part de fleuristes de mettre finalement pas trop... Un fond d'eau 2 cm max. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je les coupe. En fait, je coupe la tige dans la longueur aussi. Et ça les fait reprendre en général. Mais ouais, j'étais vraiment ravie. C'est une toute petite récolte, puisque c'est la première fois que je plante en plein nord. Mais j'étais trop contente. L'année dernière, j'avais beaucoup plus de tulipes. Mais c'est vrai que j'avais été moins... J'en avais planté davantage, parce que j'avais été moins effrayée. J'étais vraiment... L'année dernière, j'étais sud-ouest. Donc, quand on plante à l'automne, pour le printemps, voilà, on a quand même une belle récolte. Il fait assez doux, il n'y a pas le vent du nord. Donc, ouais, j'avais été un petit peu moins timide. Ensuite, toujours pour cet épisode d'Uni-Balcon, je vous ai filmé un petit clip quelques jours plus tard, en fait. J'ai reçu un colis, en fait, de chez Vive le Végétal. Donc, j'ai planté tout ça. J'ai reçu, en fait, des Osteospermum. Donc, je les ai plantés en haut de ma forêt verticale, le plus haut possible, parce qu'elles ont besoin quand même un petit peu de soleil pour que les boutons s'ouvrent. Et du coup, là-haut, le matin, en fait, j'ai un balcon en réalité nord-est, avec un petit peu d'est. Donc, le matin, là-haut, il y a un petit peu de soleil, donc c'est cool. En bas, j'ai planté des œillets magnifiques, les Early Love. Je les aimais déjà beaucoup l'année dernière. Et au milieu, je planterais des pensées. J'ai aussi reçu, de la part de chez Vive le Végétal, des Anthémis. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau bac pour les planter. Voilà, j'ai fait une petite composition avec... J'ai utilisé du terre universel tout simple, avec les roses et les blanches. Et ensuite, du coup, je les ai posées sur un bac. Alors, ce qu'il y avait là, en fait, c'était mon petit bac avec mes ailes-bores et des pensées. Je les ai déplacées, je les ai mis par terre sur mon balcon, puisqu'elles sont un petit peu moins gourmandes en soleil aussi. Là, les Anthémis, elles aiment bien avoir un petit peu de soleil également. Donc, ça a bien continué de fleurir le balcon. Je suis vraiment contente, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, je vous avais dit, il y a quelques temps, en vlog, que j'avais fait une commande, ou peut-être dans un ancien épisode de la série, que j'avais fait une commande chez Farmers Gracie. Donc, c'est un site où on peut commander des bulbes. Alors, du coup, la première chose que j'ai voulu acheter, c'était des bulbes d'été, donc qu'on plante au printemps et qui vont fleurir en juin. J'ai réfléchi un petit peu vis-à-vis de mon exposition et je me suis portée sur des Anemones. Alors, si vous êtes sud-ouest, plantez des Dahlia, ça va être magnifique. Mais du coup, je me suis plutôt penchée sur les Anemones. Alors, les Anemones, il faut d'abord les faire un petit peu tremper avant de les planter. Donc, j'ai commencé par ça. J'en ai acheté trois paquets de dix. J'avais vraiment envie de le tenter. Donc, ça ressemble un petit peu comme ça à des raisins secs. Donc, on va les réhumidifier. Et ensuite, dans le grand bac et l'eau, j'ai décidé de planter des hostas. J'ai aussi commandé sur Farmers Gracie des hostas. Le premier guacamole a planté entre 10 et 15 cm de profondeur. Je vous dis, je vais prendre le plus gros pot et l'eau. Je les ai reçues sous forme de racinées avec des petites pousses. C'est rigolo. C'est la première fois que je recevais des plantes sous cette forme-là. Donc, je les ai mises dans le pot et l'eau en essayant bien de couvrir toutes les racines et de mettre les petites tiges qui commencent à sortir vers le haut. Et dans le même pot, j'ai décidé de mettre les deuxièmes hostas que j'ai prises. Donc, c'était des Blue Mouse Ears. Alors, je ne me souviens plus exactement la couleur, mais j'essaierai de vous mettre à l'écran une photo du site. Alors, je les ai mises dans le même pot. Elles vont peut-être être un petit peu serrées. Si vraiment elles sont trop serrées en juin lorsqu'elles sont sorties. Parce que les hostas, c'est vrai que c'est plutôt pour le feuillage. C'est vraiment magnifique. Ça prend vite de la place. Je pense qu'en juin, il fera suffisamment bon pour qu'elles survivent. Si j'ai besoin de les rempoter, de les rediviser et les répartir, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On verra. Dites-moi si vous en avez déjà planté. Moi, j'ai eu très envie d'en planter parce que j'en avais vu sur la chaîne YouTube de Garden Answer. Elle en plante, elle, directement, même la terre. Elle est aux Etats-Unis. Et elle a un climat plutôt comme nous. Elle a un vrai printemps, un vrai été. Alors, un été pas mal chaud et un vrai hiver pas mal froid. Donc, plutôt un climat continental, mais avec des vraies saisons. Ce qui n'est pas le cas sur tout le territoire des Etats-Unis. Donc, j'ai essayé de recouvrir suffisamment puisqu'il fallait que ça soit à 10-15 cm de profondeur. Et ensuite, j'ai bien arrosé. J'en ai profité d'ailleurs pour arroser aussi mes hortensias. Si vous en avez, elles sont vraiment gourmandes en eau. Il ne faut pas rater des arrosages. En tout cas, pendant qu'elles fleurissent. Sinon, les fleurs se flétrissent hyper rapidement, je trouve. Ensuite, pour les Anemones, j'ai repris le bac où j'avais mis mes bulbes de tulipes. Je les ai enlevées et j'ai coupé les petites racines qui dépassaient. Je les ai faites sécher. Pour le moment, elles sont encore en train de sécher. Et ensuite, je vais les mettre dans les sachets de congélation qui me restent de l'école. Avec un petit peu de perlique, comme j'ai fait pour les Jacinthes. Donc là, je n'en avais pas énormément enlevé. Parce qu'en fait, je n'en avais pas planté beaucoup. J'avais vraiment été timide sur ce nouveau balcon et sur cette nouvelle exposition. Mais l'année prochaine, on aura beaucoup plus. Donc, j'ai récupéré le bac et j'ai planté mes Anemones. Alors, pour planter les Anemones, comme elles sont un petit peu, on dirait un peu des raisins secs, c'est un peu dur de savoir où est le haut ou où est le bas. Donc, le plus simple pour ne pas prendre de risque, c'est de les poser allongées à l'horizontale. Comme ça, quoi qu'il arrive, elles vont trouver la lumière du jour. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus simple et ça permet de faire moins de bêtises. Mais je pense que c'est comme les tumercules de Caladium ou les bulles de Tilipe, elles trouveront la lumière. Du coup, j'en ai planté une vingtaine dans ce pot-là. On verra si elles sont un petit peu serrées ou pas. On verra ça. Et j'en ai planté les autres qui restaient dans un pot en terre cuite. Elles, les Anemones, il faut les planter à 4-5 cm de profondeur. Donc ensuite, une fois que je les ai positionnées comme ça, j'ai recouvert avec 4-5 cm de terreau. Et j'ai bien arrosé également. Ce jour-là, j'en ai aussi profité pour semer mes petites graines de coquelicot. Alors là, par contre, les graines de coquelicot, souvent, si vous les plantez directement dans les champs, il faut les parsemer. Oui, parsemer les champs comme ça, l'endroit où vous voulez, la plate-bande où vous voulez les mettre. Parce que c'est des graines vraiment photosensibles. Donc là, je les ai posées vraiment à la surface. J'ai saupoudré un petit peu avec du terreau par-dessus et un tout petit peu tassé pour pas que ça s'en va avec le premier coup de vent qui passe. Mais c'est tout. En fait, elles ont vraiment besoin de voir la lumière pour commencer à germer. Je crois que c'est comme les radis. Là, j'en ai mis quand même pas mal beaucoup parce que c'est des petites graines et j'ai eu du mal à voir. Elles viennent, c'est les graines que j'ai reçues avec le livre de Tom Le Jardinet. Elles viennent de la ferme Saint-Marthe. J'en ai mis quand même pas mal beaucoup. Vous pouvez les éclaircir un petit peu comme les radis lorsque les pousses seront commencé à pousser pour bien qu'elles s'épanouissent. On verra ce qui aura pris ou pas. Je vous tiendrai au courant dans un prochain épisode. Et j'ai bien arrosé aussi. Quelques jours plus tard, j'ai aussi pris le temps de faire sur le balcon, de recueillir les graines des ailes-bores. En fait, à cette saison, elles créent leurs graines pour se reproduire et revenir à l'automne. Et du coup, j'ai enlevé le petit réceptacle où les graines sont positionnées. J'en ai enlevé quelques-unes. Je ne les ai pas toutes faites. Et je les ai mis sur mon bureau le temps que ça sèche. Et ensuite, les petits contenants vont s'ouvrir et on aura les graines. Et je les mettrai de côté pour les semer à la fin de l'été, je pense. Je vais voir. Il faut que je réfléchisse quand est-ce que je vais le faire. Peut-être qu'il faut que je le fasse déjà maintenant. Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne davantage. Mais c'est une bonne façon de récupérer les ailes-bores qui ne vont pas être encore actives en plein été. Donc voilà un petit peu pour mon balcon. Mes jolis ostéospermums qui vont super bien, qui sont vraiment jolis. En dessous, j'ai mis des petites pensées parce que j'avais reçu aussi quelques pensées. Et mes œillets early love en dessous. C'est vraiment mes préférés. Ils avaient eu du mal l'année dernière en pleine canicule en sud-ouest. Donc si vous êtes plein nord ou plein est, faites-vous plaisir. Les œillets seront contents l'été chez vous. J'ai mis aussi mes anthémis qui sont vraiment super belles. Je suis vraiment contente de cette floraison. Ah oui, alors je vous ai montré le petit bac que j'avais à la place des anthémis. Je l'ai posé au sol là. J'ai mes petites fleurs qui reprennent. Et je suis bien contente. Ah oui, je voulais aussi vous montrer mes petites viola cornuta qui sont vraiment magnifiques. Et mon camélia fuchsia qui s'est enfin ouvert malgré avoir perdu plein de boutons à cause du vent. Mon camélia blanc me fait une nouvelle fleur. Les primes verres ne vont pas trop mal aussi. Finalement, celles-là sont pas mal. On m'a dit de ne pas rater les arrosages, une d'entre vous. Donc voilà pour mes petits pots. Mes anémones, mes petits coquelicots. Le reste des anémones dans ce petit bac noir. Et mes hostas qui commencent à pointer, enfin les pouces continuent de pointer le bout de leur nez. Je suis bien contente. Je vais vous montrer aussi que j'ai sorti mes succulentes maintenant, qui fait à peu près 10 degrés tout le temps. Je suis bien contente. Vraiment le balcon, la menthe aussi est en train de prendre pas mal d'ampleur. Le saxifrage est vraiment en train de prendre aussi. Je suis contente. Refleurir à nouveau. Il avait été beau tout l'automne. Et là, il est à nouveau super beau. Je voulais aussi vous montrer mes bombes de graines qui commencent à pousser. Alors, je me souviens plus ce qu'elle avait mis dans les bombes. Donc, il faut que je regarde pour voir qu'est-ce qui est déjà en train de sortir. Donc, voilà pour ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous encourage. Parce que vous me dites souvent à fleurir votre petite balcon, vos petites rebordes fenêtres, vos petites courettes. Et franchement, j'adore voir ça. Si vous avez des photos à m'envoyer sur Instagram, n'hésitez pas. J'adore voir vos inspirations de balcon. Et ouais, je trouve que ça nous encourage de voir comme ça sur Internet. Parfois, des gens qui investissent ces petits espaces extérieurs. J'ai même une amie à moi, Amandine, qui a du coup suspendu sur des volets qu'elle n'utilise plus. Des petits pots, c'est magnifique. Ça lui permet d'avoir un petit espace extérieur sans avoir finalement de balcon. Et je trouve que c'est trop génial. Vous êtes souvent hyper créatifs, hyper inventifs. Et bah ouais, envoyez-moi ça parce que j'adore. J'adore voir chez vous comment vous vous débrouillez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada